Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Nous sommes le jeudi 8 février 2024, il est 10h, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient ici à la maison. Et suite à cette qualification des éléphants, le président de la République Alassane Ouattara félicite les pachydermes en ces termes. Nous sommes en finale, bravo à nos éléphants pour cette magnifique victoire. Nous sommes très fiers de vous. La Côte d'Ivoire donc en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise. Le pays sera opposé au Nigeria le dimanche donc à 20h. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la finale, la République démocratique du Congo en lice pour la 3ème place. Un but de Sébastien Haller qui a délivré tout un peuple, qui a procuré donc de la joie à toute la Côte d'Ivoire. Notons que la 3ème place se jouera donc entre la RDC, la République démocratique du Congo et les Bafana Bafana. Les sentiments sont contrastés mais beaucoup de lucidité relevée chez les visiteurs. En réaction après le match, ils saluent la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et comme à chaque sortie, à chaque match des éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters de l'université Félix Fête à Boigny de Cocody répondent présents. Ils investissent les villages cannes, les villages de l'université, pour pousser les pachydermes nationaux à la victoire. Et pour le match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Léopard de la République démocratique du Congo, ils étaient nombreux et c'était l'hystérie au coup de sifflet final. Un reportage de Devis Oyo et Ismaël Evradeo. Une prestation live où entretenir les supporters du village canne du Centre Régional des Oeuvres Universitaires d'Abidjan 1. Les supporters majoritairement des étudiants sont optimistes pour la victoire des éléphants face au Léopard de la République démocratique du Congo. Je suis sereine, je suis sûre que la victoire est à nous. C'est un beau début de match, il n'y a pas ce qu'on peut gagner. 65e minute, Sébastien Allure ouvre le score. C'est la folie. Fin du match, les supporters prennent d'assaut l'esplanade de la place pour exprimer leur joie. C'est parfait. Au début, en tout cas, on n'y croyait pas, mais on sait qu'ils les font. On écrase tout le monde et c'est la Côte d'Ivoire ou rien. On prend la foule, la Côte d'Ivoire ou rien. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je veux dire ? Je me sens bien. Je me sens épanouie. Ma vie va bien. Nous sommes au final de nos propres cannes. Qui aurait cru des gens qui ont été ressuscités comme Lazare l'a été. Chaque fois que nous regardons le match au village calme, fait par le ministre Djawara, nous gagnons. Quand tu vois, à gagner, nous sommes au final. On s'en va prendre la coupe. La réforme, je vais recoucher avec le Nigérien. Revenus d'entre les morts, comme le disent les supporters, les hommes des Mesfayes sont en finale. Et le douzième homme entend jouer sa partition pour garder le trophée sur les rives de la lagune Ébrier. Voilà des scènes de joies et de liesse observées partout sur l'ensemble du territoire, notamment dans plusieurs villes comme San Pedro. Notre reporter Sam Conan nous fera le retour de cette célébration qui a eu lieu à San Pedro. Nous y reviendrons certainement à l'édition de 13h. La République démocratique du Congo, où des milliers de personnes fuient les violences dans l'est du pays, alors que les combats s'intensifient entre l'armée congolaise et le groupe armé du M23. Les affrontements entre les rebelles, les forces armées, les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont récemment intensifiés, obligeant des communautés entières, des territoires de Massissi et Rutsourou à fuir vers des zones perçues comme plus sûres à la périphérie de Goma. L'armée congolaise et les forces de maintien de la paix des Nations Unies peinent à contenir l'avancée du M23. Du côté du Soudan-le-Haut, un commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Ougrandi, s'est rendu dans le pays où il a rencontré des familles déchirées par le conflit qui ravage le pays. Notons que la majorité des familles déplacées se retrouvent confinées dans des camps de déplacés surpeuplés, dépendant de l'aide humanitaire, de la solidarité de leurs concitoyens soudanais aux prises avec la même crise. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.